Un livre, c'est une atmosphère, c'est un style, ce sont des dialogues. Chacun peut après imaginer ce qu'il veut. Mais l'histoire, toutes les histoires ont déjà été racontées 100 000 fois. Donc qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, une histoire, vous allez adhérer ? J'ai commencé par les crocodiles. Les crocodiles, c'est à cause d'Antoine. Tous les soirs, il essayait d'être ami avec les crocodiles. On n'essaie pas d'être ami avec un crocodile. C'est comme tous les gens qui veulent être ami avec les riches ou ami avec les puissants ou qui veulent avoir un quart d'heure de célébrité. Il y avait ce truc-là. J'ai appelé l'éditeur et je lui ai dit, j'ai un problème. J'en suis à la page 700 et je suis loin d'avoir fini. J'ai fini une histoire principale, qui était l'histoire d'Iris et Joséphine sur le livre. Le fait qu'Iris s'était approprié le livre de sa soeur, ça c'était pratiquement fini. J'en avais plein d'autres histoires. J'ai dit, mais qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je vais jusqu'à 1000 ? Il me dit, non, 1000, ce n'est pas possible. Catherine, ça va faire un énorme livre. Les gens, ils n'aiment pas les gros livres. Donc, il m'a dit, tu n'as qu'à arrêter. Arrête l'histoire principale et puis on verra bien. La fin des crocodiles, Joséphine, elle est enfin reconnue comme auteure grâce à sa fille, Hortense, qui est quand même une petite peste. Et Hortense, depuis le début du livre, elle dit à sa mère, j'en ai marre de vivre en banlieue, elle veut vivre à Paris, elle veut être une vraie parisienne. Et donc, vraiment, pour faire plaisir à sa fille, Joséphine a déménagé et se retrouve dans les beaux quartiers, parce qu'Hortense, elle ne va pas aller habiter dans le 20e. Hortense, elle habite dans les beaux quartiers. J'adore ça d'ailleurs, piquer des détails chez les gens. Et le détail, à partir du détail, extrapoler à quoi il pense, quand il fait ça, pourquoi il est comme ça. Je crois que si vous n'observez pas, vous n'êtes pas un écrivain. Et ce qui est drôle dans la vie, c'est de ramasser tous ces petits bouts de laine qui sont des indices et puis après de faire une grosse pelote qui est le livre. D'habitude, moi, quand je finis un livre, je suis très triste et tout, mais les personnages sont vous. Ils prennent congé. Là, ils n'ont pas pris congé, les personnages. Ils sont restés. Alors, j'étais là, le soir, je m'endormais, je me disais, mais qu'est-ce qu'elle devient Hortense, les Zoé et Joséphine, qu'est-ce qu'elle va faire maintenant ? Après, je me suis dit, tiens, je vais faire un tome 2. Et donc, les tortues commencent avec l'arrivée de Joséphine dans le 16e, près de la rue de Passy. Et elle, elle ne se sent pas à l'aise dans ce quartier-là, parce que ce n'est pas Joséphine, ça. Elle va à la poste, elle va chercher un colis, elle a rendez-vous avec Lucas. Et puis, ça ne va absolument pas se passer ce qui aurait dû se passer normalement. Et c'est là où je commence à introduire un élément de policier, un élément de suspense, de thriller. Moi aussi, parfois, je la trouve un peu nunuche. Parfois, j'ai envie de la secouer, Joséphine. Mais en même temps, je me suis attachée à elle, je l'aime beaucoup. C'est vraiment quelqu'un, c'est mon amie maintenant, Joséphine. Mais c'est vrai qu'on a envie qu'elle se prenne en main, qu'elle soit plus dure. Elle passe son temps à dire « je suis un zéro pointé ». Ce qui est intéressant, c'est que le succès du livre, c'est tous ces gens qui se sont reconnus dans Joséphine, mais même des hommes. Je reçois des mails d'hommes qui me disent « je suis Joséphine ». Le succès de ce livre m'a vraiment… Je ne m'attendais pas à une identification comme ça avec Joséphine. Je suis en train d'écrire le tome 3, mais je pense que ce sera le dernier, parce qu'après, sinon, je vais faire ça toute ma vie. Parce qu'ils continuent tous à vivre, vous lancez des histoires, puis ils se mettent à leur compte après, et ils vivent. Donc moi, à la fin, je cours derrière.